Je vais appeler à mes côtés, on va rentrer dans la première table ronde et appeler à mes côtés Marc Schoen, Nathalie Bonvillain et Marie-Christine Thesnas de Montsel. Donc c'est madame Christine Thesnas du Montsel, du groupe Parent, groupe Polyhandicap France. C'est tout à fait ça, c'est du groupe Polyhandicap France. En fait, je suis moi-même parent. J'ai eu donc trois garçons dont l'aîné qui est né polyhandicapé et mort à la veille de ses 30 ans. Et je précise, tout le monde le sait, mais je précise quand même que le polyhandicap est un handicap extrêmement sévère dans lequel s'intrique à la fois une déficience motrice très importante et une altération des capacités intellectuelles et cognitives. En règle générale, ces personnes n'ont pas le langage le nôtre, même s'ils s'expriment d'une façon infraverbal assez claire et quelques autres bricoles genre de l'épilepsie, des problèmes de spasticité. Enfin, c'est un handicap un peu compliqué. Alors, c'était juste pour situer la place de laquelle je vous parle. Je suis restée, mon fils est mort, mais les autres sont dans les mêmes difficultés. Donc, je n'ai rien lâché de mon engagement associatif. Mais pour en revenir à cette affaire de la déclaration des droits de l'homme, c'est évidemment un texte fondateur. Fondateur de quoi ? Fondateur de choses qui existaient déjà à certains endroits, avant même qu'elles existent, ou de choses qui, malheureusement, n'existeront jamais. Elle donne une forme officielle à quelque chose qui nous paraît majeur, la reconnaissance de l'autre comme un égal, doté de la même liberté, de la même dignité et des mêmes droits. Je vous épargne les commentaires. D'autres les ont faits mieux que moi. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'usage que nous faisons au quotidien, nous autres, nous tous, de cette déclaration universelle. Et particulièrement, évidemment, dans le domaine du soin, c'est-à-dire face à l'autre, à l'autre souffrant, à l'autre non pas vulnérable, mais déjà vulnéré. J'ai eu donc un enfant polyhandicapé. On a passé, au moment de sa naissance, 8 jours à l'hôpital, suite de césarienne. Et puis, il a été hospitalisé dans un service de pédiatrie d'urgence à l'âge de 7 jours. Et naturellement, la nuit, ces choses-là se passent toujours la nuit. Et donc, il est parti. On a mis mon mari à la porte. Je suis restée là. C'était une maternité, évidemment. Donc, les infirmières et autres personnels qui étaient là étaient débordés par les bébés. Alors, on m'a donné une gélule, gentiment, pour que je dorme. C'était aussi gentil que violent. Je n'ai pas avalé cette gélule, mais je peux vous garantir qu'elle avait le goût le plus amer auquel je n'ai jamais eu affaire de ma vie. Elle avait ce goût amer de l'ersatz de réconfort sans l'ombre d'une présence humaine. Je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Si nous voulons que cette déclaration passe du symbole à la vie, il nous faut nous l'approprier. Vous savez bien que sans couturier, un chiffon fut-il fait d'or et de soie reste un chiffon, que sans eau et sans lumière, une plante flétrie. De la même façon, cette déclaration des droits de l'homme, si nous ne nous l'approprions pas, chacun, elle reste l'être morte. Morte. Elle est un mythe au sens où l'entend Camus. Les mythes, vous en promettez aux enfers, ça. Les mythes n'ont pas de vie par eux-mêmes. Ils attendent que nous les incarnions, qu'un seul homme au monde réponde à leur appel, « Et il nous offre une sève intacte ». Cette déclaration universelle, nous avons à l'incarner par une présence, par une attitude. Je ne crois pas aux leçons ni aux théories. Je ne crois qu'à une chose, et c'est l'exemple. L'exemple du comportement, du geste, parfois du geste le plus modeste. Est-ce qu'il y a un seul d'entre vous ici qui n'a pas jeté un caillou dans l'eau et qui n'a pas regardé avec émerveillement que ce minuscule impact pouvait se propager encore et encore jusqu'au bord du bassin, voire le déborder ? Cette déclaration ne peut vivre que si nous la faisons vivre, nous tous, chacun individuellement. Avant de changer la société, on peut envisager de s'attaquer à soi-même. Vous aurez compris que je privilégie très largement la responsabilité individuelle, sans laquelle il n'y a pas de responsabilité collective. Parce que si on y réfléchit, tout de même, cette convention, elle est hautement subversive, comme est subversive l'idée de l'égalité. Et elle nous invite à être subversifs nous-mêmes, car elle nous invite à faire la chose la plus difficile, c'est-à-dire à renoncer à l'inégalité en notre propre faveur. Elle nous invite à lutter contre l'écart, contre le fossé que naturellement, même si c'est inconscient, nous dessinons entre le malade et le bien-portant, entre l'affaibli et donc le fort, entre l'autre et nous. C'est clair que cet écart nous rassure, nous autres bien-portants, qui ne sommes ni malades ni handicapés et qui voulons par-dessus tout oublier à quel point nous sommes nous-mêmes vulnérables, à quel point nous sommes nous-mêmes à la merci de tout et de n'importe quoi. Pour nous qui ne voulons pas sortir de notre zone de confort, la confrontation avec cet autre nous est difficile. Cet autre qui est différent, fragile, parfois tordu, bavant, vilain, l'autre qui a un aspect étrange, déroutant, voire dérangeant, et l'autre qui est nous-mêmes, même si nous ne voulons pas nous reconnaître dans le miroir brisé qu'il nous tend, obnubilé que nous sommes parce qu'Elisabeth Zuckmann, qui est un médecin magnifique et une pionnière dans le soin aux personnes polyhandicapées, appelait la violence des apparences. Cet autre est fragile. Il est en état de moindre défense, parfois dépendant, et, dit le langage courant, diminué. Diminué par l'âge, par la maladie, par le handicap. Personne ne va accepter de le reconnaître. Il n'empêche que cet autre, il lui paraît un peu moins humain, un peu plus inégal, si on peut l'exprimer comme ça. Ce qui nous conforte dans ce sentiment de supériorité qui est si plaisant, si facile, et qui comble de perversité, nous incite à l'aider, ou à croire l'aider. car si nous apportons de l'aide, c'est bien parce que nous sommes le fort et que l'autre est fragile, perverse bonne conscience. Personne n'a attendu Steven Spielberg pour savoir qu'il y a un côté obscur dans la force. Si on a affaire à quelqu'un de diminué, quelle égalité ? Dans ces conditions, où est la reconnaissance des droits ? La perversité, voyez-le bien, elle se niche jusque dans le diagnostic, dans l'étiquette. Parlez de maladie neuroévolutive à quelqu'un et votre interlocuteur adoptera immédiatement l'air grave et entendu qu'il croit convenable. J'ai eu un enfant polyhandicapé. Nous, et je dis bien nous, parce que ça m'a beaucoup aidé, nous avons été accompagnés par un service à domicile, un CESAD, qui était celui du CESAP. Dans ces années-là, le CESAP était l'acronyme de ce qu'il était dans les années 65 quand il a été créé. C'était un comité d'études et de soins pour les arriérés profonds. Aujourd'hui, on dit pour aux polyhandicapés. À l'époque, on disait arriérés profonds et vous conviendrez qu'on nageait dans l'absurdité parce que qualifier d'arriérés profonds un marmot de moins d'un an, c'est tout de même un peu particulier. N'empêche que, sans le savoir et sans le vouloir, on posait des bases d'exclusion. Ce fossé que nous creusons, qui nous protège, cette inégalité que nous véhiculons sans même le savoir, jusqu'où y trouvons-nous notre compte ? Jusqu'où en tirons-nous sans le savoir une sorte de bénéfice secondaire ? C'est une vraie question. Et comment, quand nous l'avons identifié, comment pouvons-nous en sortir de cette forme de complaisance à notre propre égard qui est si toxique et particulièrement dangereuse dans le domaine du soin ? Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, de ma petite expérience, mais aussi de mes multiples rencontres avec d'autres parents, avec des soignants, avec des gens touchés de très près par le handicap, ce que je voudrais, c'est vous parler de cette position qui pourrait, qui devrait s'imposer à nous et que nous avons tant de mal à percevoir, vis-à-vis de laquelle nous peinons à trouver une juste mesure. C'est l'observation, l'écoute en un mot, un maître mot, l'attention à l'autre. Je vais vous raconter une anecdote, un souvenir de jeunesse. C'était ma grand-mère. Ma grand-mère, un jour, je dois avoir 14, 15 ans, me fait le cadeau d'un petit bijou, je pense que c'était, et me dit, ma petite, tu en prendras bien soin. Moi, gentille, je dis, ah oui, oui, bonne maman, je ferai très attention. Et elle me répète, tu en prendras bien soin. Et dans ma tête de perronnelle de 15 ans, je me suis dit, oh là là, elle s'exprime vraiment comme une vieille. Sauf qu'aujourd'hui, je mesure à quel point ce dialogue est juste. Prendre soin, c'est ça, c'est faire attention. Attention à l'autre. Ça n'est que comme ça qu'on le rétablit dans sa dignité et dans une véritable relation d'égalité. L'attention à l'autre, c'est d'abord le respect. C'est d'abord cet infini respect qui vous permet de dire c'est l'autre. C'est l'autre à part entière, même s'il est, comme on le disait plus haut, même s'il est diminué. Ça n'est plus son altérité que je vois, c'est plutôt son immense singularité de personne, cette singularité qui abolit la distance, qui paradoxalement abolit jusqu'à l'altérité en ce qu'elle fait en ce qu'elle fait que l'autre handicapé et moi, nous sommes profondément les mêmes, encore qu'absolument différents. Et c'est ça qui peut nourrir le respect de l'autre, cette distance, ce respect, avec pour corollaire cette empathie qui permet de ressentir ses émotions, ses souffrances, tout en gardant sa place, sa distance respectueuse, sans jamais se mettre à la place de l'autre et de quel droit d'abord lui prendrions-nous sa place, nous qui ne savons presque rien de lui et qui ne pouvons croire que nos propres projections. Qu'est-ce qui nous permettrait une attitude aussi prétentieuse ? Et c'est bien à cette attitude, quel que soit le chemin que je prends, que j'aboutis toujours. Le péché mâcheur, vous le savez, dans toutes les religions du monde, de Prométhée à Lucifer, c'est l'orgueil, l'hubris, être Dieu à la place de Dieu, être celui qui donne le feu aux hommes et tant d'autres exemples. Dans nos domaines, c'est aussi parfois être celui qui guérit et croyez-moi, on a affaire à des échecs retentissants. Tentation majeure et si humaine de la toute-puissance. Et si les droits de l'homme, si le souci de l'égalité nous conduisait à penser enfin, différemment, à inverser notre attitude, si la subversivité évoquée plus haut était de se dire enfin, que la personne malade, handicapée, fragilisée n'est pas diminuée, mais augmentée et que c'est elle qui prend soin de nous, que c'est elle qui nous invite à renoncer, à nous défaire. La vulnérabilité de l'autre nous pousse à nous mettre à nu. Déshabiller-moi n'est plus une parole érotique mais un retour enfin vers l'essentiel, vers le dépouillement de ce qui est inutile et donc de ce qui nous encombre et nous embarrasse dans une relation de soin, d'humanité et de partage. La vertu majuscule s'il y en a une c'est l'humilité qui permet l'attention soutenue à l'autre plutôt qu'à soi et donc le geste le mot juste le prendre soin vrai qui permet la reconnaissance des capacités même altérées qu'on comprend qu'on n'est pas capable de déceler au premier regard et qu'on ne balaie pas par souci de gagner du temps qui permet de ne pas briser le partage du silence pour dire des banalités ça n'est même plus de la bienveillance pourtant si fort à la mode ça dépasse le partage c'est simplement de l'humanité voir de l'amour comme le dit magnifiquement Verlaine la vie humble aux travaux ennuyeux et faciles est une oeuvre de choix qui veut beaucoup d'amour prendre soin faire attention c'est aussi accompagner et accompagner l'autre c'est le reconnaître comme égal je savoure comme au premier jour chaque fois que je le partage la merveilleuse définition de mon grand copain le petit Robert du mot accompagner et peu importe qu'il précise en italique qu'il s'agit de musique à mes yeux il s'agit d'humanité accompagner c'est jouer avec quelqu'un la partie qui soutient sa mélodie tout est dit la reconnaissance de l'autre le partage le soutien et la capacité à exprimer une mélodie si on s'autorise à comprendre tout ça si on laisse l'autre vous l'apprendre alors et seulement alors on a fait un grand pas vers la disparition de l'inégalité le soin l'assistance l'accompagnement c'est un savoir-faire c'est aussi un savoir-être et ça s'apprend parfois dans la difficulté et toujours au jour le jour on prend soin on soigne des corps mais surtout des personnes des cœurs des vies entre égaux à condition de le vouloir à condition de l'oser et pour conclure je reviens à Camus qui met cette parole dans la bouche de Prométhée je vous promets la réforme et la réparation ô mortel si vous êtes assez habile assez vertueux assez fort pour les opérer de vos mains et Camus d'ajouter s'il est donc vrai que le salut est dans nos mains à l'interrogation du siècle je répondrai oui à cause de cette force réfléchie et de ce courage renseigné que je sens toujours dans quelques hommes que je connais je vous remercie merci madame pour ce premier témoignage